Me voici démaquillée, donc sachez que pour moi c'est un grand pas vers l'acceptation de moi-même et de ma propre image Donc là vous me voyez vraiment sans filtre, il n'y a rien sur mon visage Je viens à peine de le laver et je vais appliquer avec vous ma crème et en même temps je vais vous parler de mon histoire entre parenthèses Donc pour commencer j'ai reçu deux crèmes de la part de chez Made in France, je ne sais pas si vous voyez Donc la première crème c'est la crème solaire Doux Soleil, donc celle-ci c'est une SPF 50 Et la deuxième crème c'est la crème Peau d'amour, c'est la crème de jour de Made in France Et je les teste depuis une semaine et demie maintenant, du coup je vais l'appliquer avec vous et en même temps je vais vous raconter un peu mon histoire Moi ce que j'aime bien faire c'est mélanger les deux crèmes parce que je trouve que c'est mieux comme ça Parce qu'à la base en fait je les ai testées une après l'autre mais je me suis rendu compte que ce serait peut-être mieux de les mélanger Les crèmes de Made in France sont 100% naturelles et d'origine bio Donc là j'ai pris un petit peu de crème, enfin c'est pas mal de crème quand même, il y en a beaucoup La crème Peau d'amour, et du coup je vais en mettre un petit peu moins, enfin je vais essayer Donc là, je ne sais pas si vous allez voir, désolé pour ma main fripée Donc la crème Peau d'amour c'est la crème un peu plus rosée et la crème solaire c'est la crème un peu plus jaune Ce que je fais c'est que je les mélange et puis je l'applique sur mon visage Donc pour ceux et celles qui ne savent pas, j'ai une tâche de naissance énorme, donc juste ici Comment vous dire que faire cette vidéo c'est vraiment un pas en avant pour moi Je pense que beaucoup d'entre vous ne savez pas que j'avais une tâche de naissance aussi énorme et foncée sur mon visage Pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est une tâche de naissance, en fait c'est une tâche que vous avez à votre naissance C'est une tâche avec laquelle vous êtes nés avec, donc en grandissant, beaucoup de tâches de naissance disparaissent et d'autres restent Et ça, ça dépend vraiment de votre exposition au soleil quand vous étiez enfant Et moi je pense déjà sur le visage avant tâche de naissance, c'est pas commun Le visage est constamment exposé au soleil, du coup ça n'a pas vraiment facilité la tâche à ma tâche de naissance En fait je vous explique quand j'étais bébé, j'avais ma tâche de naissance qui était juste ici Et elle était très très claire Plus je grandis, plus elle se déplace et elle devient de plus en plus foncée Sachez que je ne me montre jamais démaquillée La vérité c'est que je n'aime pas vraiment ma tâche de naissance et que je n'ai pas fini de m'accepter Donc il est vrai que ce process peut prendre beaucoup de temps J'espère que j'arriverai un jour à sortir démaquillée et à me dire bah fuck voilà c'est moi Sachez que faire cette vidéo c'est pour moi vraiment un très 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 grand effort de ma part Donc j'ai beaucoup hésité avant de faire cette vidéo Parce que je vous avoue que je ne suis pas vraiment très à l'aise à ce moment même d'en parler avec vous Parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup, très personnellement c'est moi en fait Le fait que ça touche mon image et que ce soit mon physique directement Et impliquer, vous prenez en compte à quel point faire cette vidéo pour moi c'est vraiment un pas en avant dans l'acceptation de soi Parce que je sais que cette vidéo peut être vue plusieurs fois Mais j'espère également que cette vidéo va aider beaucoup d'entre vous Je voulais juste vous montrer à quel point j'étais une fille ordinaire Les filles ordinaires elles ont pas vraiment de tâches naissances comme moi énormes au milieu de leur visage Pour vous dire que chaque femme a des cicatrices, des marques, des choses qu'elle n'aime pas Voilà j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je pense que j'ai un peu plus de recul aujourd'hui du haut de mes 22 ans Même si j'ai encore beaucoup de chemin à faire C'est juste pour vous montrer et pour vous dire que même si vous êtes différente entre parenthèses Vous avez une caractéristique physique qui vous diffère des autres Et qu'à la base c'est quelque chose que vous n'aimiez pas Je pense que la seule solution c'est d'accepter finalement Est-ce que ce sont des cicatrices, des marques Des caractéristiques physiques que vous n'aimez peut-être pas Mais que quelqu'un aimera pour vous Pour les crèmes il faut vraiment masser votre visage Il faut que vous appreniez à masser votre visage pour que ça puisse pénétrer en profondeur Donc désolé pour cette vidéo elle est un peu brouillon Je ne l'ai pas vraiment préparée Mais j'espère que vous allez quand même apprécier Donc voilà il faut vraiment vraiment bien masser pour éviter qu'il y ait des traces blanches liées à la crème solaire Il ne faut pas hésiter également à en mettre sur votre cou Donc une fois mes crèmes appliquées je passe un coup sur mes cils de revitalage C'est un sérum pour faire pousser vos cils J'aime vraiment beaucoup les crèmes Made in France parce que déjà elles hydratent hyper bien Et en plus de ça elles ont une odeur vraiment hyper spéciale Donc là la crème peau d'amour Il y a la camomille romaine Il y a l'algue rouge Il y a la crème doux soleil Il y a l'huile de pépin de framboise Il y a l'algue rouge Ça sent hyper bon et franchement je kiffe de ouf Et juste pour vous dire qu'il existe plusieurs formats Donc ça c'est le format 50ml Mais il y a aussi le format voyage Ça sent hyper bon Là je viens de tester le Mist & Fix 2 de la marque Make Up For Ever Donc j'ai reçu un échantillon Ensuite je vais appliquer mon concealer favori de tous les temps C'est le Make Up For Ever C'est le seul et unique concealer qui puisse cacher ma tâche naissance Donc avec ma Cilisponge j'applique mon concealer Donc la Cilisponge c'est le seul et unique moyen pour ne pas gaspiller de concealer Moi je le faisais avec mon Beauty Blender Mais j'arrêtais de faire ça parce que le Beauty Blender avale mon produit Je suis en partenariat avec la marque Made in France C'est une marque qui a été créée au moins par la fondatrice qui s'appelle Severine Donc du coup Made in vient de son prénom coréen Qui veut dire la beauté vraie En fait la marque Made in France prône la beauté au naturel Ce que j'aime bien dans leur image de marque C'est que pour Made in France Si les choses ne sont pas parfaites Bah c'est pas grave C'est dans les imperfections qu'on trouve vraiment la beauté Je trouve que c'est un message très très fort Qu'aujourd'hui j'aimerais amener avec vous dans cette vidéo Parce qu'il est vrai que pour moi Chaque femme devrait briller à sa façon Et qu'il est vraiment important de s'accepter au naturel Même si c'est plus difficile pour certaines personnes Dans tous les cas moi je remercie sincèrement la marque Made in France De m'avoir contacté pour cette collaboration Sans laquelle je n'aurais peut-être jamais fait cette vidéo Donc même si c'est très dur pour moi de faire cette vidéo J'espère que ça va aider bon nombre de personnes à s'assumer complètement Et à se dévoiler un peu plus Juste est-ce que vous voyez à quel point ce concealer Il est vraiment trop trop bien Franchement je l'aime trop 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 Et je sais que beaucoup de jeunes filles regardent mes vidéos Du coup j'espère que ça va vous aider à vous accepter La vérité c'est que je sais de quoi vous avez peur Vous avez peur vraiment du regard des autres Et je comprends parfaitement ce que ça fait D'être regardée d'un oeil hyper bizarre Donc là je suis en train de baker mon visage C'est pour éviter de briller Parce que je n'aime pas du tout briller en fin de journée Faire du baking sur vos zones de brillance C'est vraiment essentiel pour moi Également je fais du baking sur ma tâche de naissance Pour que le concealer reste bien toute la journée Il n'y a rien de plus énervant Qu'un trou sur votre fond de teint J'utilise la poudre de chez Make Up For Ever C'est la Banana Light L'achetée sur Make It Beauty N'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous vous connaissez des gens Ou si vous même vous avez des tâches de naissance Et ou Voilà j'aimerais bien savoir Juste pour vous dire que les tâches de naissance bleues Sont propres à l'Asie Les personnes typées européennes Ont des tâches de naissance du style Rouges On appelle souvent tâches de vin Je sais que les tâches de naissance bleutées, verts Un peu comme moi C'est vraiment lié aux traits asiatiques Je sais que les bébés asiatiques Quand ils sont petits Ont très 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 souvent Des tâches de naissance bleues sur le dos Ou sur les fesses N'hésitez pas à me dire Si vous également vous avez des tâches de naissance Ou si vous aviez Si elles ont disparu ou pas Si vous êtes dans mon cas Si vous avez une tâche de naissance Qui est exposée au soleil Il ne faut surtout pas oublier de les protéger Avec des soins ou de la crème solaire SPF 50 Autre le fait que ça peut atténuer la couleur de votre tâche de naissance Ça peut également être hyper dangereux Donc s'il vous plaît Protégez-vous Parce que c'est hyper important Il y a aussi un autre truc que je complexe de ouf C'est par rapport à mes sourcils Comme vous pouvez le voir Ils sont hyper inexistants Genre il n'y en a pas quoi Parce que je ressemble à un pouce quand je ne les maquille pas Du coup ça ça me saoule un petit peu Mais bon voilà c'est la vie Et puis heureusement que j'arrive à me les dessiner Et puis d'un côté ça m'arrange quand même Comme ça au moins Je peux vraiment bien dessiner mes sourcils Comme je le souhaite Là j'utilise mon gel pour les sourcils De la marque PB Cosmetics Donc je ne sais pas vous Mais moi les sourcils J'ai un peu plus du mal à les dessiner Que d'autres personnes Je l'ai hyper dégueulassé là Il y a de la poudre de partout Donc là concentration absolue J'espère que je ne vais pas les rater C'est bon les sourcils c'est fait Donc bien sûr je ne vais pas rester blanche comme ça Là je vais prendre mon pinceau Pour le teint Pour unifier mon visage Et du coup enlever un peu mon baking Je viens de prendre mon bronzer Donc en fait c'est une poudre de fontaine de la marque Kiko Donc voilà pour mon contouring Mon bronzer c'est pour réchauffer mon teint Je ne sais pas ce qui s'est passé J'ai eu un bouton Et du coup ça m'a laissé une cicatrice Sauf que ça fait genre 4 semaines J'ai peur que ça reste éternellement Du coup en ce moment j'utilise des sérums Notamment celui de The Ordinary Ensuite je passe au blush Ensuite au highlighter Soit mon moment favori de mon maquillage Juste pour vous dire que cet highlighter je l'ai depuis la nuit de temps Le confinement m'a vraiment appris beaucoup de choses Le fait que je puisse rester chez moi aussi longtemps C'est vraiment un truc de fou J'ai également apprécié le fait de ne rien faire Ce que je détestais avant Donc je viens d'appliquer mon rouge à lèvres MAC Donc c'est un rouge à lèvres mat Et c'est la couleur top Regardez à quel point il est trop trop beau Franchement je l'aime trop Donc ça fait hyper longtemps que je n'ai pas mis de rouge à lèvres Et là j'aime trop 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 l'effet que ça donne De toute façon en général j'aime trop les rouges à lèvres MAC Et que par expérience les choses que vous n'aimez pas chez vous Quelqu'un les aimera Et ça va vachement vous aider à vous accepter Seules les personnes qui voudront vous blesser Ne vous acceptera pas comme vous êtes Sachez juste que les gens vous aiment pour ce que vous êtes Et non pour ce que vous semblez être Et que même si je sais que c'est un chemin hyper hyper long Avec plein d'obstacles Je vous souhaite à tous et à toutes de vous accepter totalement comme vous êtes Maquillé, démaquillé, filtre, sans filtre Parce que dans tous les cas on n'a qu'une vie Il ne faut pas s'arrêter de vivre pour le regard des autres Et on ne peut aimer les autres qu'en s'aimant soi-même Je remercie encore Séverine de la marque Made in France Pour m'avoir contacté pour cette collaboration Au-delà d'une belle image de marque Qui prend de la beauté au naturel Franchement les produits y sont hyper top Vous pourrez les choper en barre d'infos Il y a également le format voyage de la peau d'amour Pour tous les travellers addicts comme moi Et bien évidemment j'ai un code promo de 25% It's Nana25 Qui vous permet 25% sur toute la boutique Made in France N'hésitez pas à me laisser un like Et à commenter la vidéo si ça vous a plu Donc moi je vous fais de gros bisous Et à la prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz